Bonjour, un plaisir de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour ces rendez-vous de l'entrepreneuriat, du management ainsi que du business dans sa globalité. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces rendez-vous qui vous parfument de l'actualité entrepreneuriat, comme je l'ai dit, maladie réelle, mais aussi du business dans son ensemble. Alors, pour ces nouveaux numéros, nous allons plus nous pencher du côté business où nous allons mettre le point sur l'investissement de l'académie de foot ici en RDC. Comme vous le savez, les business et l'ensemble, ou même le business, est lié à tout ce qui est affaires commerciales, financières, dans le but de générer un profit, le maximum de profit. Et pour parler de cela, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je ressens pour vous, fondateur de Athletic Academy. Messieurs, Robert Mokolo, bonjour et bienvenue. Merci, c'est Rigobert. Rigobert, désolé. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Et vous ? Oui, ça va. Ok. Alors, c'est une première fois pour vous de passer en revue sur les antennes de Congo Bustélévision. Comment vous sentez-vous ? Oui, je suis vraiment très super émis et je suis énormément ravi de se présenter. D'accord. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous allons mettre le point sur l'investissement de l'académie du football ici en RDC. Déjà, dans le train de jeu, qu'est-ce que l'on doit concrètement comprendre par le mot investissement ? Investissement, c'est l'effet de mettre un budget sur un projet qui a un objectif très bien défini. Alors, j'ai dit tantôt que vous étiez manager, agent manager et fondateur d'Actetis Academy. Yes. Un manager, c'est qui exactement ? Un manager, c'est une personne, disons une personne qui gère une entreprise ou une institution ou une structure très bien organisée pour un objectif. Soit n'importe quelle entreprise, dans le sport, dans tout le secteur des affaires, en fait. Alors, vous, vous êtes manager et vous êtes fondateur. Donc, vous gérez les affaires dans Athletics Academy. Concrètement, dans Athletics. Athletics Academy, c'est un nom de mon académie. Donc, Athletics, c'est un nom crié. Ok. Oui, tiré de l'athlète. Comme nous avons dans le football, on a préféré mettre ça. Athletics, on a crié, c'est nom Athletics. C'est comme ça. D'accord. Alors, nous voyons aujourd'hui que les business, il y a des personnes qui se lancent dans la motivation ou dans la vente de vêtements, dans la vente des immobiliers, dans la vente de nourriture. Mais pourquoi avoir choisi exactement l'athlétisme ? Oui. Premièrement, je suis un amouré du sport. Ok. En particulier, on peut dire dans le football, parce que je suis en train d'y faire dans le football. C'est ma passion, premièrement. D'accord. Et puis, dans les soucis aussi de contribuer mon appui dans le sport national du pays. Donc, c'est ça. J'ai les soucis que notre sport du pays évolue. C'est pour cela que je suis en train de contribuer ma pierre pour la construction de notre sport. Sinon, comment vous évoluez dans cette contribution même de la pierre ? Parce qu'on va dire que la RDC, c'est un peu comme le Brésil d'Afrique. Beaucoup des talents en cascade, mais qui souffrent d'encadrement. Oui, effectivement. Je suis jeune. Je suis en train de le faire de la part de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on dit souvent ici, il y a un slogan qui dit que l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Donc, c'est ça. On est jeune, on devait déjà commencer à s'apprêter et puis travailler déjà dans ça et puis acquérir de l'expérience pour que plus tard, qu'on s'en sorte. Donc, je suis en train de faire ça de mes propres moyens d'abord. Et puis, demain, si ça va faire que les autres gens viennent nous tenir le soutien, on est là. Sinon, quels sont les avantages que cela peut procurer pour notre pays en termes de développement ? Oui, en tout cas, ça va effectivement contribuer à beaucoup de choses parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le football dans le cadre mondial, c'est un secteur très évolué. Et puis, c'est un secteur qui peut développer toute une nation. Par exemple, vous avez parlé bien de la Brésil. La Brésil, c'est le football qui les a fait développer. Donc, je suis très sûr et certain. Et puis, tout le monde qui me suit savent que le football peut développer un pays. Donc, c'est ça. Alors, en parlant de ce développement, y a-t-il un critérium dans l'investissement de l'académie du foot ? Oui, ça dépend du niveau. Ça dépend du niveau. Ça dépend de l'organisation aussi. Comme on est là, la RDC, vous avez bien parlé, c'est inter de foot. Toutes, une nation qui est basée, qui dit, j'aime le football, donc aime, voir, vraiment. On peut profiter avec la masse là qui nous suit de bien les orienter et puis transmettre notre message pour le développement. Comment ça s'est fait ? Parce que vous n'allez pas dire que vous vous réveillez un bon matin et vous dites, bon, je me réveille, j'ai créé une académie. Comment vous procédez ? Oui, on commence d'abord avec des petites choses. Il y a des matchs, l'organisation commence à petit, à petit pas. Par exemple, moi, avant que je commence d'appeler ma structure d'académie, j'ai commencé d'ailleurs à régrouper des jeunes dans l'an pour les ramener avec des matchs loisirs. On a commencé nous tous avec le football loisir et puis après, on sent que ça commence à donner un peu de l'importance. On a trouvé qu'on devait devenir officiel en fait. Mais non, en devenant officiel, on devait aussi être localisé dans une structure quelconque. Et oui, je trouvais que l'académie, c'est mieux parce qu'à travers l'académie, nous pouvons bien donner les instructions aux jeunes qui viennent. Donc, c'est ça. Donc, en gros, si nous devons retenir, vous êtes, enfin, vous trouvez des talents, vous vous prenez des jeunes, vous les reformez et puis vous les vendez. Effectivement, en général, c'est ça. Donc, vous êtes vendeur de joueurs, si on doit les dire ainsi. Effectivement. Alors, ça se passe sur base d'un contrat où on a joué au kaka, on a entraîné ou on a jonglé, jonglé et après, à un moment donné, on a lancé ou... Comment ça se passe ? Non, ça commence d'abord à une détection. OK ? Quand je parle de détection, je parle de recrutement. Parce qu'on ne peut pas ramasser tout le monde. Nous sollicitons, nous les sollicitons grâce aux tests. Ça veut dire que nous organisons des activités qui nous permettent de réunir tous ces mondes de jeunes et puis savoir comment les trier. Comme un appel d'offres, vous lancez et puis... Effectivement. OK. On doit savoir comment les trier et puis leur proposer le marché. Alors, ces marchés-là, vous l'avez proposé, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des contrats... Tout est rare à Toyo, Kanikaka, hein ? Ils disent qu'ils ont des bouches à oreilles, ceux qui ont des télés, ils ont des bouches à oreilles... Non, tout se passe d'une manière professionnelle. Donc, il y a les documents officiers qui nous permettent de donner le lien entre nous, organisateurs de l'événement, et puis l'athlète. Parce qu'il y a des athlètes qui viennent comme ça, ils viennent directement de leur maison. Et puis, il y a d'autres athlètes aussi qui viennent comme ça, ils sont engagés déjà dans un club où moi, je vais maintenant voir s'ils voudraient lui récréter. Il faut d'abord coopérer avec son club, signer une convention de management et puis on y va. Alors, il y a un problème qui... Enfin, il s'observe depuis un moment donné, beaucoup d'encre et de salive en ce qui concerne le contrat entre le vendeur de joueurs et le joueur eux-mêmes. Il s'est posé un problème, notamment, nous avions vu le cas de Meshak Elia. Est-ce que c'est sur base, si ce problème est issu de clubs où vous vendez ou une maisentente entre vous-même vendeur et ces joueurs-là ? Bon, normalement, dans le cadre de l'administration, Ce qui concerne l'administration, le joueur est mis en évidence, est mis à part parce que ce n'est pas lui-même qui se gère. Il a un gérant qui le gère. Donc, ça veut dire que si moi, je dois vendre le joueur, moi, je ne dois pas m'adresser au joueur. Je dois m'adresser au responsable du joueur. On va faire une convention. Le joueur aussi, dans ses clauses, le joueur a sa part de bénéfice. Je ne sais pas comment ça peut arriver que le joueur se lamente vis-à-vis de son manager. Alors, cette clause-là où sa part de bénéfice est tellement restreinte, où ça nous renvoie aujourd'hui à des conflits entre Mouto Ateca, Kiyo, par exemple, et Place Okié. Je m'explique, par exemple, je vous vends ou bien Ateca, Kiyo, par exemple, Nareal de Madrid. Et en allant là-bas, tu pars découvrir, tu émerges et tu pars découvrir qu'il y a une clause ou bien un contrat qui a été signé ou, par exemple, tout ce que tu peux recevoir comme salaire, Mouto Ateca qui est heureuse de 50%. Ces contrats-là, c'est bénéfique pour le joueur ou pour l'entraîneur ou les managers que vous êtes. En tout cas, là, c'est difficile pour que ça arrive comme ça, si sur un contrat qui est serré, parce que, quel que soit le pourcentage, soit de l'organisation, quoi, du propriétaire du joueur, et puis le manager et le joueur lui-même, dans le FIFA, tout est reconnu. OK ? FIFA a une liste des options qui nous permettent de comprendre que les managers gagnent tel point et puis la fédération même aussi qui vend des joueurs gagnent tel point et puis le propriétaire du joueur voit. Et donc, je ne sais pas à quel niveau, au moins que ça soit un peu un problème de la sériosité d'une part et d'autre, mais sinon, officiellement, tout est reconnu. Et puis, tous les transferts des joueurs sont publiés en ligne. Tout le monde voit déjà que Messi, ça s'est vend à... Neymar, c'est vend à 200 millions. Là, peut-être parce que c'est l'ERCA. Ici, est-ce que chez nous, ça se passe de cette manière-là ? Maintenant, quand on parle de football, c'est la FIFA qui organise, qui gère tout. Donc, le football est mondial. Même les joueurs de l'ESV, la FIFA connaissent l'ERCA. Alors, à ces jours, nous assistons ou nous voyons qu'il y a un problème de... une affaire de placement ou bien de vendeur. Vous êtes parmi ceux-là qui placent ou qui vendent le joueur. Quand on parle du placement, ça dépend. Parce que le placement n'est pas normal. C'est parmi les options aussi de transfert. C'est quoi d'abord exactement le placement ? Le placement, ça veut dire que j'ai un athlète. Je voudrais lui mettre, par exemple, l'ESV Club. Je sens que moi et, par exemple, le comité de l'ESV Club, on a des clauses personnelles. Par exemple, le président peut dire que non, en ce moment, on ne peut pas acheter ses joueurs parce que les budgets étaient déjà maximisés. Pour les autres, on a déjà fini, on a que le tiré. Si vous voulez, il peut jouer en attendant. Et puis, l'année prochaine, on peut voir son cas pour le financement et tout. Je peux dire, bon, ça va, je le place là pendant un moment. Et puis après, on verra. L'autre cas, on peut dire que je vais le mettre dans l'ESV Club. Mais j'ai dit, bon, ça va, pour qu'il atteigne le niveau de l'ESV Club, en attendant, je le place quelque part d'autre. Au moment qu'il prenne la forme, et puis je vais lui ramener l'ESV Club. C'est par là qu'on peut parler du placement. Donc, c'est ça. Alors, vous, personnellement, vous êtes dans quelle classe ? De ceux-là qui placent, seulement vous vous limitez à placer ou vous vendez concrètement ? En tout cas, on n'a pas catégorisé le transfert par rapport soit au placement ou transféré ou quoi que ce soit. Parce que ça dépend du niveau du joueur. Comme nous, actuellement, notre premier partenaire officiel, c'est au niveau de l'Afrique du Sud, c'est Football Deal Finder. Quand nous arrivons là-bas en Afrique du Sud, on voit, on s'entraîne avec le joueur. C'est le joueur, il est capable de jouer à la première division. Directement, on lui fait le transfert parce qu'on l'amène, il fait son test. Si c'est bon, il reste, on lui achète directement. Si on voit que dans son niveau n'est pas suffi là, on peut le placer ailleurs. Par exemple, on le fait jouer à Swazland même pendant une année. Et puis, on prend le niveau, on se remonte, on le ramène en Afrique du Sud. Donc, c'est un jeu collectif, ce n'est pas divisé en fait. Alors, aujourd'hui, à entendre le genre, les footballs, sur base des placements, ça défavorise la compétitivité. Partagez-vous cet avis-là ? Effectivement, de la part des joueurs, si ça défavorise, on peut comprendre. Mais c'est le problème à faire comprendre aux joueurs qu'il y a. Parce que quand on vient premièrement, on te place là où on doit t'acheter. Donc, toi, tu dois nous montrer ton niveau pour que les choses aillent dans le bon sens, que toi aussi, tu sois bénéfique. Donc, si toi-même, tu es conscient que j'ai échoué dans ces tests, donc pourquoi refuser d'être placé quelque part avec un peu de moyens qui te permettra d'avoir un niveau plus tard qu'on te place. Mais aujourd'hui, l'effet de placer et d'acheter, ça ne crée pas une sorte de guéguerre entre vous, les vendeurs et les coachs, par exemple. Je m'explique. Vous venez, vous dites que je vais placer ces joueurs, par exemple, chez les Léopards. Vous placez les joueurs chez les Léopards. Les coachs vont quand même bénéficier ou les bénéfices ou le profit ? C'est seulement vous qui allez en tirer. Quand vous parlez des coachs, des coachs, c'est justement quelqu'un qui… Les coachs de ce club-là ou de cette équipe-là ? Les responsables de cette équipe. Bon, on a… Il y a une compensation, on paie des bénéfices parce que nous, on le bénéficie en termes de travail. Notre joueur va accroître un niveau pour que prochainement je l'ai à un bon niveau. Et puis là-bas, lui, il va aussi servir ce club. Donc, on peut faire ça sans l'argent aussi. C'est possible. Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, l'on assiste, hein, bah, qu'il n'y a pas à un niveau de placement, les joueurs sont compétents ? Ou bien, nous, on a commis dans le niveau et on met dans le poste et on a été. Mais vu que le vendeur est un seul coach, il va placer et défavoriser. Malgré que l'on est compétent, toi-bas, il va placer quand même. C'est ça qui se passe ? En tout cas, à propre terme, vraiment, ces procédures-là, ce que vous avez dit, ça ne se fait pas comme ça. Quand vous venez placer un joueur, donc ça veut dire que vous attendez plus tard à voir ce joueur-là développer. Vous comprenez ? Vous ne dites pas que le joueur n'a pas un niveau, non. Le niveau, on a besoin de niveau. Pas qu'il n'a pas de niveau, mais qu'il n'a pas encore atteint le seuil qu'on entend de lui. Effectivement, c'est ça ce que j'ai expliqué ici. Donc, il doit d'abord être quelque part pour travailler, en fait. Mais là, ce n'est pas une... Ça dépend aussi du marché. On peut dire que, bon, ça va. Comme il est là, au lieu que je donne 100, je donne d'abord 50 et puis je lui prends en charge. Parce que les joueurs, quand ils sont dans un club, le club doit aussi supporter les joueurs dans d'autres cas. Parce qu'il doit avoir un logement, il doit avoir quelques primes d'encouragement. Et puis, s'il faudrait aussi signer un salaire un peu minimum pour que les joueurs vivent, c'est comme ça. Ça s'est fait. Mais à ces jours, qu'est-ce qui fait en sorte que les joueurs et les vendeurs contrats aient katana ou bien aient panzana ? Qu'est-ce qu'il y a à la base de ces phénomènes ? On sous-attend qu'il y a beaucoup de managers ou de vendeurs aussi qui dribblent les joueurs en termes de financement. OK ? Parce que, comme vous avez dit... Donc, manager a signé déjà contrat, monsieur, ce joueur a été bité. Là, maintenant, ça dépend. Ça dépend de la série. C'est ça, ce que je disais avant ici. Donc, il dépend de la série et la moute. Et puis, les soucis-là des joueurs et puis de contribuer au développement. Ça, ce n'est pas contribuer au développement. Quelqu'un comme moi, comme ça, j'ai fait d'autres sacrifices sans pour autant voir même le retour. Donc, je ne vois pas comment je peux trahir un joueur. Parce que non, les joueurs sont nos collaborateurs. Ça se passe toujours entre vous. Ce sont vos collaborateurs, mais c'est qu'à l'on en retrouve plus qu'à l'anabino. Ben, manager n'a pas ou bien, vendeur n'a pas ou, n'a pas ou les joueurs ? Effectivement, c'est ça maintenant, ce genre de comportement qui est bisautoui et puis qu'on combat très haut. Parce que nous, nous sommes une nouvelle génération, en fait. Je n'ai jamais passé des émissions. C'est cette année que je me suis décidé de passer et puis de donner en général mes messages. Donc, ce sont ces comportements-là que nous sommes en train de combattre. Donc, ça doit finir aussi. Sinon, quelles sont ces failles en question que l'on retrouve au niveau de l'investissement de l'académie du football ? Oui, on est en train de se battre pas mal, d'arranger ce genre de failles. Il y a effectivement des failles parce que ça fait… Notamment, quelles failles par exemple ? Nous n'avons pas d'infrastructures pour le football, effectivement. Par exemple, des constructions, on manque de matériel, des entraînements efficaces. Quand on est en Afrique du Sud, on s'entraîne. Tu sens vraiment qu'on s'entraîne d'une manière professionnelle. Mais ici à Kinshasa, tu sens vraiment que c'est difficile. Même les équipes de la première division jouent jusqu'à aujourd'hui dans le terrain du sable ici à Kinshasa. Donc, ça, ce sont des choses où on doit parler vraiment pour que l'histoire change. Donc, ce n'est pas acceptable de voir que les matchs de la première division se jouent sans les agents de sécurité. Les arbitres ne sont pas protégés. Quand il y a le match, comme ça, on peut taper un arbitre facilement. Ce genre de comportement, nous ne voulons pas. Nous avons vraiment besoin des appuis de ces côtés-là, en fait. Alors, en parlant toujours de l'investissement dans l'académie du football, il y a longtemps, nous avions M. Alain avec Kirigol, qui détectait aussi des jeunes talents. Après quoi, et puis, c'est parti comme ça. Et puis, nous avions eu l'école de foot, Udjana, avec l'ancien capitaine de l'Europa, Shabani Ndonda. Maintenant, qu'est-ce qui vous garantit que vous pouvez réussir ces paris dans l'investissement de l'académie du foot ? En tout cas, je crois que le développement d'un secteur vient petit à petit, ok ? Parce que l'époque, l'époque se différencie toujours. Je ne suis pas sûr que demain, je vais manquer un bon résultat. Parce que je sais que le bon résultat, c'est le fruit du travail. D'accord. Nous sommes en train de travailler spirituellement, physiquement. On sait déjà que ça va donner parce que nous envisageons développer d'une manière juste et logique. Vous voyez, même pour les actes que vous avez parlé ici, nous, vraiment, c'est que je vous garantis, on ne le fait pas. Peut-être que c'est ça, ce genre de petits actes comme ça qui bloquent le chemin. Mais quand on est logique, on est juste, on sait ce qu'on est en train de faire, l'objectif est clair, on va toujours réussir. Sinon, pourquoi actes, ou bien que ces actes, aujourd'hui, sortent aux yeux de tous ? Parce que ça a commencé dans les coulisses. Qu'est-ce qui facilite, en tout cas, ces genres de pratiques dans le domaine de l'investissement du football ? Ces genres de pratiques, je peux dire carrément que c'est la manque de suivi. Il y a manque de suivi au niveau de notre... Au niveau des fédérations. Fédérations, effectivement. Parce qu'on devait avoir même les inspecteurs qui devaient descendre sur le terrain, voir ce qui se passe. Dans différents académies. Et puis, surveiller les transactions, les transferts de joueurs, ceci, ceci, c'est là. Identifier les agents qui les font, en fait. Donc, c'est ça. Alors, à ces jours, quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans l'investissement même de l'académie du football ? Bon, il y a pas mal de difficultés, je peux dire, comme nous sommes en train de travailler dans nos propres... Avec des moyens de bord. En tout cas, les actes que nous sommes en train de poser actuellement, normalement, on devait se prendre en charge. Par exemple, je vois, comme on dit, je prends un joueur qui paye rien de pensée. Je l'amène en Afrique du Sud. Je lui propose un marché ou un club. Donc, ça veut dire que c'est moi qui devais normalement financer, ok ? Le billet, le visa, le logement des joueurs, l'accommodation des joueurs sur place. Mais, aujourd'hui, nous sommes en train de traiter ça avec les parents des joueurs. Ou avec les responsables du club, soit le président du club. Donc, ça montre déjà une différence de notre côté. Une part de différence parce qu'il n'y a pas assez de financement. Du côté de l'État ? Non, non, de notre côté. De votre côté ? Oui, de notre côté. De notre côté. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment assez de moyens pour ramener ces temps-là, là, directement. C'est pour cela qu'on traite avec les parents. Il y a aussi des cas où les parents n'ont pas de moyens. On ne peut rien faire. Vous voyez, c'est pour cela qu'on a vraiment besoin d'assistance comme ça pour venir nous rélever aussi dans ce cours. Parce que les projets, on attend que ça développe un peu un secteur dans le sport. Donc, c'est comme ça, en fait. Étant manager, est-ce que c'est un problème lié à l'administration ? Parce que quand vous parlez de l'administration, on voit par exemple l'État. Et vous, nous aviez dit à l'entente de cette émission que c'était une démarche faite d'une manière officielle. Si c'est un talent qui peut servir de développement ou pour propulser l'image du pays plus tard, pourquoi il n'y a pas un coup de pouce de ces côtés-là au niveau de l'État ou de fédération de sport, par exemple ? Effectivement, c'est ça ce que nous déplorons. Et puis, nous demandons à la fédération de voir ces côtés. Parce qu'on est jeunes, c'est eux qui devaient nous tenir un peu le coup pour ramener ces joueurs-là. Parfois, on se voit avec des bons marchés comme ça pour ramener les jeunes. Mais il n'y a pas assez de moyens pour que ces jeunes-là partent facilement. Vous voyez, par exemple, comme nous sommes en train de préparer la détection au mois de septembre, du 12 au 14, comme ça, on doit normalement avoir un terrain très praticable pour faire la détection. Il faut le matériel de l'entraînement. Il faut, si c'est là, les maillots, ballons et tout et tout. Vous voyez, nous sommes en train de faire à notre propre moyen. Et puis, nous faisons payer les athlètes 80 dollars, par exemple, le frais de participation. Or, on peut le faire gratuitement. Nous traîons et puis, l'État nous tient les coups et puis, on part. Donc, c'est comme ça, en fait. Les difficultés, c'est à ce niveau-là. Parmi les difficultés ou bien les contraintes que vous rencontrez, est-ce qu'il y a d'une part aussi l'interduction de parents ? Parce qu'à ces jours, c'est tout parent qui veut que son enfant aille à l'école. Mais du moment où ces derniers doivent maintenant aller dans une école de foot ou autre, est-ce que ça ne réside pas parmi les difficultés ? Il y a de ces parents qui prennent le métier de football comme le métier de voyou ? Non, mais quand vous parlez déjà école de foot, nous, nous avons besoin des professionnels de football. Quand on dit profession, c'est un métier ou un domaine que quelqu'un exerce pour sa vie. OK ? Principal domaine de sa vie. Quand on dit école de foot... Mais il y aura plus le foot, est-ce qu'il y aura la grammaire, il y aura les mathématiques ? Non, non. Quand vous vous êtes décidé de jouer au football, vous êtes professionnel dans le foot. Donc, vous devez aller étudier dans une école de foot. Au fait, j'ai fait comprendre à faire ça. Alors, c'est aussi un problème. Ça dérange un peu. Non, ça ne doit pas déranger parce que dans l'école de foot, il y a des instructions. Il y a des instructions diverses. Par exemple, il y a les cours de la langue. Il y a des cours de la sociale. Donc, on forme les joueurs de toutes les manières. Il y a même l'église, en fait. Alors, le côté parent, ça ne vous bloque pas le passage ? Non, non, non. D'ailleurs, quand vous dites à un parent que votre enfant, il est en entier de foot, nous voulons qu'il soit inscrit dans notre école de foot. Quand on parle de cette expression-là, école de foot, je crois que chaque parent va justement aimer. Donc, ce n'est pas comme si un enfant qui part s'entraîner sur la rue dans un club qui n'est pas enregistré. À ces jours, dans vos projections, la manière dont vous voyez, dans les perspectives, pensez-vous aujourd'hui voir Athletice Academy et demain, peut-être, comme Real de Madrid, par exemple, ou comme le FC Barcelone ? Oui, pourquoi pas ? Parce qu'on rêve déjà très grand. Donc, on va toujours aller là où on est en train de voir. L'essentiel ou bien, ce n'est pas de rêver, mais dans le chemin ou dans la faisabilité des choses. Vous êtes dans l'allure de bien faire les choses où il y a tellement de contraintes qui ne permettent pas assez de développement dans le secteur de l'investissement du football. En connaissant déjà notre pays, comment les choses traînent à petits pas, on sait déjà comment s'apprêter pour enfronter d'autres contraintes. Et puis, on sait déjà comment trouver des plans B par rapport à un blocage. Donc, ça va réussir. En connaissant comment les choses traînent dans notre pays, de quelle manière ? Parce que l'investissement du football, c'est un tunnel pour le développement aussi de notre pays. Parce que quand on va voir ces joueurs projectés, ça sera dans l'avantage du pays. Maintenant, comme vous dites, ça traîne, c'est devenu normal, ça traîne. Sur base de quoi ou qu'est-ce qui justifie tous ces retards-là ? En tout cas, si je dois répondre à toutes ces questions, je vois que c'est tellement large. Je ne peux pas aussi vous éclaircir maintenant, mais ce qui est vrai, on sait déjà qu'on a des problèmes. On a beaucoup de contraintes parce que vous m'avez déjà posé beaucoup de questions que vous connaissez déjà avant qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. Nous sommes, on va dire, en suspense. Nous sommes en suspense, mais maintenant là que nous avons un manager... Non, il y a même le résultat qui se montre. Il y a même la prestation de nos clubs ici. Et puis, l'organisation de nos compétitions, comme la Linafoot, a joué une manche seulement l'année passée. C'est déjà grave. Et il y a même les éliminations de nos clubs au niveau de la Confédération, des CAF et tout et tout. Ça montre déjà qu'il y a des problèmes. Alors, le fait qu'au lieu de choisir la RDC ou bien le fait de choisir une fédération ici à l'interne, vous alliez par exemple en Afrique du Sud, cela ne montre pas que nous ne sommes pas suffisamment prêts pour assez investir dans le domaine de l'académie du foot ? Non, je suis parti de l'île, par... Je suis ici. Donc, nous avons pour les joueurs congolais, nous récrétons ici pour aller en Afrique du Sud, créer seulement les opportunités, les jeunes opportunités pour nos athlètes d'ici, aller profiter de là quand même. Il y a plus d'opportunités là-bas qu'ici ? Il y a plus d'opportunités par rapport à l'organisation et la transaction de business sportif. Là-bas, c'est un peu plus élevé que la RDC. Parce que là-bas, les joueurs de troisième division sont payés. Les joueurs de troisième division ont un contrat. C'est déjà une évolution. Donc, que ce soit vous jouez à la troisième division, à la deuxième division, vous avez un salaire qui est reconnu. Donc, c'est déjà un grand pas. Donc, c'est pour cela, nous, comme on a la possibilité, puis les moyens de donner, d'entrer là-bas et puis placer des joueurs ou vendre les joueurs là-bas, on a profité de ça et on amène des athlètes. Mais dans les bénéfices du pays. Oui, parce que ces athlètes-là, quand ils jouent là-bas, ils excèdent, ils vont toujours revenir à l'équipe nationale. Ils peuvent venir dans son pays pour créer, aussi développer le même esprit que nous. Alors, étant manager, eu regard aux contraintes rencontrées, eu regard à tous ces défis que vous essayez de relever chaque jour, si vous devez placer un mot aux fédérations de sport de notre pays, par exemple, qui peuvent vous épauler dans cette démarche ou dans le secteur de l'investissement du foot ou de l'académie du foot dans notre pays, qui peut propulser le développement, qu'allez-vous dire ? Et puis, si vous avez un dernier mot en ce qui concerne la détection ou les recrutements, comment ça se passe, comment vous vous évertuez, la caméra est juste là devant vous. Ok, je suis très ravi de prendre ces paroles-ci. Je me représente encore, c'est M. Rigober Mokolo Mika, je suis agent manager. Nous demandons efficacement un soutien ou un appui au niveau de notre fédération, de voir ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes très sûrs que vous n'allez pas être dessus. Vraiment, nous sommes très ouverts avec tout genre de collaboration. Jusqu'à ce niveau, nous avons besoin de votre assistance, votre appui. Donc, c'est ça. Et puis, notre activité actuelle, c'est au mois de septembre à partir du 12 au 14. Pour l'enregistrement, c'est 80 dollars le droit de participation pour les athlètes. L'objectif de cette détection, c'est les voyages et puis le test au niveau de l'Afrique du Sud. Ce qui est avantageux dans cette affaire-là, c'est qu'une fois que vous êtes sélectionné, vous avez déjà un visa de l'Afrique du Sud qui est garanti sur votre recrutement. Donc, c'est ça, en fait, ce que je peux dire. Donc, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter même via WhatsApp à ces numéros 082 42 24 149. Je peux répéter 082 42 24 149. Donc, je suis très ravi d'être devant vous. Et puis, merci. Merci, monsieur Rigober Mokolo, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, maman Ajimima. Je vous en prie. Alors, c'en est fini pour cette émission. Le bonne chose n'est dure pas. Actu Business ne vous propose pas seulement les entrepreneurs, mais aussi les managers, le businessmen, comme c'est le cas pour cette fois-ci avec l'investissement de l'Académie du foot en RDC. C'était pour moi un réel plaisir de me placer encore devant vos petits écrans pour ce rendez-vous de chaque lundi et vendredi à 13h. Merci à l'équipe technique de Congo Buzz Télévisions pour la réalisation de cette émission. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire un feedback, vos commentaires sur l'émission. Est-ce que vous avez aimé ? Quels sont vos suggestions ? Faites-nous des commentaires sur notre chaîne YouTube, Congo Buzz Télévisions. Quant à moi, je vous dis au revoir.